bonjour je vous fais une petite vidéo en cette superbe journée printanière belle température aujourd'hui fait tellement beau j'ai j'ai des gens qui m'écrivent d'un peu partout à travers la planète j'adore ça j'aime ça vous lire j'aime ça que vous m'écriviez que vous me posez des questions ça m'inspire beaucoup ça m'aide énormément j'aime ça continuez à le faire ça ça me dérange pas au contraire ça me fait plaisir ce que je remarque c'est que dépendamment de l'endroit sur la planète les cultures sont différentes naturellement c'est normal mais vu la différence de culture les problèmes sexuels sont différents aussi puis je remarque si je me fie également à ma vie à mon passé parce que moi j'ai été élevé quand même dans une religion catholique une religion chrétienne catholique où ma mère était quand même je pourrait dire fanatique de dieu là ça a été une défensive à ce moment là c'était le chapelet en musique de fond chez nous on était toujours à l'église c'est cette intense c'est pas que la religion en tant que telle soit négative c'est ça le son utilité c'est utile la religion ça donne un certain code de vie un certain code de conduite un certain code moral là où il ya le problème c'est quand on tombe vraiment dans la doctrine et naturellement qu'importe la religion je remarque qu'à travers la planète c'est la même chose ici ça nous a été inculqué très jeune il a plusieurs années que qu'il fallait pas se toucher le plaisir c'était malsain si tu te masturbais il y a plein de choses qui ont été dit pour dissuader de se toucher et d'obtenir du plaisir si on pense j'aimerais ça que vous mettiez en commentaire ce que vous avez entendu soit dans votre jeunesse ou même là parce que ça se vit encore présentement là je suis aberrée d'écouter tous les commentaires qu'il peut avoir ou toutes les croyances qui sont véhiculées parce que souvent on les achète ces croyances là c'est ces préjugés là qui sont complètement faux là je me souviens quand j'étais très jeune mon père il disait si tu te frottes les fesses nus si tu te frottes les fesses contre ta sœur ne soit pas une maladie vénérienne je ne sais pas qu'est-ce que c'était j'ai aucune idée je devais avoir cinq six ans là tu sais tu as aucune idée de ce que ça veut dire et ça n'a pas de sens là ça fait c'est pas vrai mais c'est des choses qui ont été véhiculées pour peut-être parce qu'il y avait peur qu'on fasse ce genre de chose je sais pas combien de fois on a entendu la masturbation rend sourds rend impuissant il va te pousser du poil dans la main il y en a tellement il y en a tellement écrivez-moi les vos commentaires j'aimerais ça les entendre on pourrait en faire un petit dictionnaire ça c'est sûr que écoutez ça vient pas de la religion ça vient des gens qui vivent un malaise face à leur propre sexualité et qui se servent de la religion pour les transposer parce que c'est pas écrit nulle part noir sur blanc c'est de l'interprétation de l'humain des croyances il y en a plein ce que je remarque beaucoup beaucoup en afrique dépendamment si c'est plus sur le côté des chrétiens ou plus sur le côté des musulmans on a plus ou moins le même problème qui revient face aux croyances face aux religions de cette place là parce que c'est très très religieux en afrique c'est au québec on est sortis de cette ère là depuis plusieurs années mais on a quand même vécu ça fait que je remarque que ça se ressemble quand même si on regarde nos mères ou nos grands-mères là malgré qu'eux autres sont quand même confrontés à la l'internet et à ce qui se passe dans le restant du monde fait que ça fait vraiment une situation particulière c'est intéressant mais ce que je vois ce que j'entends c'est que la performance elle est très 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 là ce que nos grands-mères et nos mères n'avaient pas contrairement malgré que ils ont un très grand malaise avec leur corps avec la sexualité avec le plaisir le plaisir depuis tellement longtemps ça tellement mis les gens mal à l'aise c'est triste ça parce que en réalité le plaisir on est des êtres de plaisir on est constitué d'honneur et de cinq sens et le plaisir vient des sens donc si le plaisir est malsain est ce que ça voudrait dire que lorsque l'on mange un repas on n'aurait pas le droit d'apprécier le goût est ce que ça veut dire que lorsque comme maintenant je suis en forêt lorsque je sens l'air frais j'aurais pas le droit de m'en délecter est ce que ça veut dire que lorsque j'entends une bonne musique que ça me donne le goût de bouger ça serait malsain d'avoir le plaisir d'entendre de me laisser transporter par cette musique là c'est l'essence pourquoi est-ce que lorsque c'est transposé au niveau des organes génitaux au niveau de la sexualité parce que la génitalité le sexe c'est pas juste une question d'organe génital c'est c'est le corps en entier le plaisir c'est général c'est le corps en entier pourquoi on fait une distinction où il malaise le malaise il vient de toutes sortes d'idées véhiculées par l'extérieur si vous restez admettons que vous n'avez pas été éduqué dans un milieu avec aucune religion proprement dit aucune éducation particulière admettons que vous êtes en forêt et que vous êtes déconnecté du monde et que vous avez pas de background quelque part là de qui vous inculque des idées préconçues de quelle façon est ce que vous allez vivre de qu'est ce que de quelle façon est ce que vous allez percevoir vos ans vous allez être beaucoup plus à l'écoute de vous de votre être de vos sens donc beaucoup plus proche du plaisir vous allez remarquer en faisant des expériences aussi que vous pouvez vous faire mal vous blesser parce que le corps étant constitué de nerfs fait qu'on peut avoir aussi mal qu'on peut avoir du plaisir mais pourquoi est ce que ce serait plus acceptable d'avoir mal que d'avoir du plaisir je vous donne en réflexion pour moi le plaisir général et le plaisir des sens c'est si extrêmement important j'en ai fait mon cheval de bataille parce que je vais vous expliquer un peu d'où est ce que je vis je viens d'une famille où mon père était pédophile ma mère lorsqu'elle s'est aperçue que mon père abusait de la plus vieille de mes soeurs s'est séparée m'a envoyé ailleurs pour me protéger ainsi que ma petite soeur merci infiniment à ma mère pour ce mouvement ce geste parce que à l'époque c'est c'était pas très bien vu c'était plutôt caché silencieux elle a quand même eu le front le courage de faire ça mais assez pas on dirait qu'elle n'a pas accepté le fait que que ce soit arrivé sans qu'elle s'en aperçoive à ma soeur et elle s'est réfugiée dans la religion à l'extrême on dirait pour trouver une certaine paix moi c'est en tout cas c'est mon analyse j'ai peut-être tort mais disons que c'est souvent on va se défendre par des extrêmes pour être capable de se soulager elle l'addiction qu'elle a trouvé c'est la religion ce qui fait que on ne l'a eu en overdose mais puisqu'il a été véhiculé naturellement parce que c'est très très véhiculé par qu'importe la religion que le plaisir c'est quelque chose de malsain là dedans il ya quelque chose entre quand ça se rapporte à la génitalité et moi j'ai été élevé ici j'ai été élevé en forêt où je pensais mes étés complètes ici mes journées complètes dehors à jouer dehors ce que nos jeunes d'aujourd'hui ont pas ce qui est triste parce que contact avec la nature c'est le plaisir à l'état pur c'est l'éveil des sens j'ai joué dans l'eau avec la nature avec les poissons avec les écrevistes j'ai étudié j'ai passé du temps infini à m'imprégner de chacune de ces sensations-là de ces odeurs là je crêtais aux arbres je pouvais passer des heures à admirer à regarder j'étais extrêmement près de mes sens je savais pas que c'était le plaisir à ce moment là j'avais pas la définition j'avais aucune idée j'étais juste près de moi même et c'est là que moi j'ai trouvé la paix et le réconfort et c'est pour ça que j'ai toujours l'impression d'avoir eu un enfance absolument merveilleuse parce que ces moments là me sont restés imprégnés et ensuite quand on est retourné chez ma mère ou là tout l'aspect plaisir était malsain ou il y avait quelque chose qui était qui était mal ou il y avait de quoi que je ne sais pas qu'est ce que c'était je peux pas l'identifier parce qu'on n'en parlait pas à cette époque là mais il y avait quelque chose face à la sexualité qui était qui était pas bon là qui était malsain fait qu'est ce que c'était j'en avais aucune idée ce qui fait que le plaisir on y avait pas droit l'intimité on y avait pas droit toucher son corps c'était inacceptable mais ça pourquoi je je l'ai jamais compris c'est peut-être la raison pour laquelle aujourd'hui je fais ça trouver la paix des sens parce que moi j'ai eu à trouver la paix avec mes sens peut-être parce que j'avais tellement eu contact dans ma jeunesse avec tous mes sens est devenu adolescente le le fait que ce soit devenu quelque chose d'inacceptable ou ça faisait une incohérence pour moi j'ai cherché j'ai étudié je n'ai pas fait pour moi au départ je les fais pour aider les gens et en aidant les gens je me suis aperçu que j'en avais besoin aussi mais qu'est ce qui faisait que j'en avais besoin j'ai beaucoup travaillé de ce côté là j'ai fait toutes sortes de cheminement de croissance personnelle de thérapie pour essayer de comprendre qu'est ce qui en était mais à travers tout ça j'ai toujours aidé les gens à travers ça à faire la paix avec leur sens je pense que c'est la base je pense que c'est le plus important puis nos croyances qu'importe la religion face à la sexualité elles sont pour 99 % des cas fausses soyez donc plus à l'écoute de vous arrêtez d'acheter tout ce que tout le monde vous dit tout ce que tout le monde vous raconte les malaises que tout le monde porte et qui essaie de vous transmettre si vous restez proche de votre essence de votre être vous ne pouvez pas faire autrement que de réaliser que tout ça c'est fabuleux que tout ça c'est merveilleux que si Dieu nous a fait ainsi de renier qui on est qui sommes-nous pour renier notre être que Dieu a fait ainsi il n'y a que l'homme qui fait ça il n'y a que l'homme qui a ses peurs qui a ses convictions et qui le transmet aux autres de se retrouver soi-même avec son être d'être en paix avec ses sens et d'apprécier chacun de ses sens et le plaisir faire la paix des sens il n'y a rien de plus fabuleux il n'y a rien de plus merveilleux que ça en tout cas je vous le souhaite donc je repose ma question est-ce que vous avez entendu vos croyances vos préjugés face à la sexualité à ce qui est malsain est-ce que c'est vrai que ça fait ci est-ce que c'est vrai que ça fait ça j'ai entendu est-ce que c'est vrai que se masturber ça rend impuissant et non ça n'a pas rapport du tout c'est pas comme ça que le corps fonctionne est-ce que c'est vrai que posez-moi les questions en dessous ça risque d'être vraiment très intéressant puis comme je vous dis dépendamment des cultures je le vois beaucoup en Afrique parce qu'il y a deux cultures très différentes puis qui tranchent de notre réalité de nous autres ici c'est que c'est soit déresponsabilisant les croyances et la religion donc c'est pas de ma faute c'est comme ça c'est la faute de l'autre ou c'est la faute de Dieu ou c'est la faute de ci ou c'est la faute de ça ou c'est la faute de la femme très souvent on voit ça aussi ou c'est dans l'impuissance dans la perte du pouvoir sur soi c'est j'ai plus rien je suis faite comme ça mais vu que c'est malsain on le cache c'est pas malsain vous avez pas à cacher et plus vous allez cacher plus vous allez vous sentir en manque plus vous allez augmenter ce besoin là qui est criant parce que c'est votre être qui le crie c'est votre corps c'est votre essence donc faites donc la paix avec ce que vous êtes le pouvoir vous l'avez il est en vous vous voulez pas l'entendre vous voulez pas l'écouter c'est tout simplement ça c'est ce que je vous suggère je reviendrai avec d'autres vidéos éventuellement mais pour l'instant c'est ça je voulais parler aujourd'hui parce que j'ai eu quelques correspondants qui m'ont écrit et ça fait plusieurs que je vois que ils sont jeunes ils sont très jeunes c'est des jeunes garçons c'est à 18 c'est à 16 c'est à 22 ans et ça vit des problèmes d'impuissance des problèmes d'érection pourquoi? parce qu'ils sont pris dans la performance et pris également dans une croyance et un concept que la sexualité le plaisir c'est malsain il faut pas ils le font mais il faut pas c'est pas bon fait qu'ils tapent sa tête ils vivent ça d'une façon négative fait qu'il faut enregistrer à leur corps à leur tête que tout plaisir est pas bon fait que c'est sûr que ça vient affecter l'érection c'est triste c'est triste de voir ça je vous donnerai des exercices j'ai fait faire des exercices à certains correspondants je vous les donnerai en vidéo pour vous expliquer un peu comment peut-être faire la paix avec tout ça quand on est pris au niveau de nos croyances nos fausses croyances au niveau des sens du plaisir et de la religion comment se défaire non pas de la religion mais se défaire de ces fausses croyances qui sont inculquées par l'homme et non pas par la religion ok? t'as que dans une prochaine vidéo on se revoit bonne journée et appréciez l'instant présent l'odeur ambiante la vue ici qui est fabuleuse le beau soleil aujourd'hui la température éclémente à plus